putain mais j'ai foutu mon chargeur c'est possible c'est oh putain la montre génial putain mais tu me t'es encalé sérieux il est dedans putain bon on peut y aller c'est le tout c'est le début d'un projet de métamorph aujourd'hui on va parler de SFR voilà parce que j'ai envie je peux pas parler de l'histoire du téléphone des antennes je m'en fous tu vois juste parler du matos des box voilà parce que c'est ce que je connais le plus et c'est ce qui m'en a l'air de plus aussi ouais alors par avant je suis désolé si je vais être vulgaire c'est que ça vient du coeur voilà bah je vais commencer par la free box évolution la 9 box du con ou nb6 tel le carré blanc là donc en fait là je n'ai pas avec moi mais parce que je viens de la rendre parce qu'on verra après pourquoi donc la nb6 bah c'est un en fait vu qu'à une époque ils aimaient bien tout ce qui était blanc que c'était carré comme le logo de SFR du coup ils ont fait une box carré en soit elle est stylée dessus il ya un port usb en fait où tu peux foot soit une clé 3g plus parce que c'était à l'époque tu vois ou soit tu foutais une fin tout seul qui avait la forme de la box ça faisait un ensemble stylé à l'arrière tu avais quoi tu avais 4 port gigabit ouais c'est ça un port fibre un port téléphone qui faisait en même temps ADSL en gros tu avais un petit embout pour sortir le téléphone dessus c'était chelou en fait en fait c'est comme si tu coupais le fil en deux que tu souhaitais tes fils de téléphone dessus et bah ça fonctionnel c'était le fonctionnement normal tu vois ainsi fourni avec tu avais un voilà tu as un cpl en gros ça te sert à transformer le courant internet en courant électrique voilà pour mettre ça dans une eau du champ dont un sol de bain si t'as envie fait comme tu veux putain fais pas chier voilà et du coup bah tu avais ça fourni et ça fourni et donc tu avais ça fourni avec la box voilà pour l'alimenter parce qu'en fait tout est intégré à la prise d'alimentation du cpl de suite à la prise donc internet de cpl et l'autre à la prise d'alimentation de la box c'est celui de la box télé mais c'est exactement le même et puis je crois que c'est tout si il y a un deuxième port usb là rien mais bon osef en gros les ports usb sur une sur une box internet ça sert par exemple tu branches une clé ou un disque dur et puis bah on peut partager ça sur une télé sur une console sur voilà voilà allez voir sur mon site j'ai montré ça un peu comment je fais mais pas sur une box sur un sur un pc dédié en fait sous debian linux quoi voilà pour partager des films sur une console sur une box télé aussi si t'as envie sur une télé sur une télé connectée en téléphone voilà normalement le lien est là haut voilà ou alors il est dans description allez voir c'est pas chier je devrais arrêter d'être vulgaire pour rien autrement au niveau adsl bah il y a de la dsl de plus et c'est tout et du coup je crois que c'est un an plus tard ils ont ils ont fait une la même box mais sans fibre et avec que de la vdsl ouais ça sert à rien ils auraient carrément pu faire une mise à jour mais non bah les couilles il y a des wifi bgn dedans voilà c'est pour ceux qui savent en gros c'est du classique correct en soit je vais pas parler de la qualité de connexion et tout parce que en soit aux f1 ça dépend de la haute est par contre je peux parler de du cpl qui est fourni avec dessus en fait c'est un donc la box c'est une gd bit quoi normal par contre le cpl c'est un fast gigabit c'est à dire que ça va jusqu'à 1 mégabit seconde en gros ça va jusqu'à 125 mégabit seconde et le fast 100 mégabit seconde soit 15 mégabit oui tu le dépasse largement en 4g c'est con et c'est d'autant si d'autant plus con surtout pour la télévision parce que il est fourni avec il était caché putain la 9 box évolution en télé donc en fait la 9 box évolution a servi surtout à contrer la free box révolution voilà de free révolution évolution voilà je sais plus c'est qui qui a sorti sa première avant mais je crois que c'est free et donc après il ya sfr qui l'a mis je vais vérifier allez c'est pas ça wikip et dia.org voilà la révolution c'est 2010 ah oui c'était free mobile en 2011 la évolution novembre 2010 mais free c'était janvier je crois ou décembre je sais plus 14 décembre 2010 sfr l'ont sorti un mois avant et la box évolution que s vdsl que je vous parlais ils ont fait putain même pas en 2013 donc la révolution est sorti un mois après donc maintenant la évolution alors il ya eu deux types d'évolution alors il ya deux types de box sfr c'est tellement nul ouais donc il ya eu deux versions la première c'est la version bas de gamme la version ultra typos on va dire il n'y a pas d'affichage devant parce que normalement il ya un écran quand on s'allume donc un petit écran quoi il ya écrit sfr bienvenue en gros ça te donne quand c'est éteint ça te donne la date l'heure et quand c'est allumé ça donne soit le le menu où t'es ou la lâche et où la chaîne à l'arrière nous avons plein de connectique parce que sans blague elle est large en vrai la box par contre elle est flexible un peu quand même bien elle est moelleuse tu vois comme le un peu comme du pain de mie de ma droite à ma gauche on a un interrupteur on off jour jour la prise d'aliment qui est une non-standard enfin qui est une propriétaire quoi en gros si j'ai bien compris c'est il ya quatre broches dedans et il ya toujours deux broches et à 12 volts un port et à l'aide pour amener internet dans la box quoi le port box une sortie tnt et une entrée tnt donc coaxial rf quoi pour la tnt du coup à fait nt hd comme la nb4 l'ancienne box avec qui est encore chez neuf télécom à côté nous avons et c'est pas déconnant j'ai jamais vu une box faire ça nous avons deux box de deux box dans la box nous avons deux ports ethernet c'est pas vraiment un switch c'est plus un hub la différence entre un switch et un hub il ya une prise qui est branchée sur ta box l'autre sur le hub et on va dire il ya trois pc branché sur le sur le hub avec ton pc tu fais une demande pour un site parce que tu vois tu vas sur le site de sfr tu vois donc du coup tu fais une demande sauf que la demande est envoyée à tous les périphériques en même temps on se demande au pc qui a écouté alors je sais pas ça se trouve c'est même pas pressé c'est unique box c'est bonjour je vais aller sur le site c'est un fait banal unique ta mère moi je suis pas je suis pas une box qu'est ce que tu me parles toi en soit c'est un peu con mais c'est aussi le bordel lors de transfert de fichiers parce que du coup ça veut dire que tout le monde parle en même temps imagine tu as une putain de classe tu as tout le monde qui gueule en même temps c'est peut-être ta classe d'ailleurs bonne rentrée à toi je commence à faire noir voilà on a d'accord c'est le bordel c'est pas viable et justement ça crée plein de problèmes alors que le switch il ya une puce en fait de dans l'intérieur un petit microcontrôleur qui dit bonjour je voudrais aller sur le site de sfr du coup il va dire attendons attendons dans deux secondes je regarde quel port et lequel qui va sur internet il fait ok c'est bon je t'en vois la c'est en fait c'est un flic un carrefour quoi à part ça nous avons deux ports usb dont un écrit hdd je me demande pourquoi peut-être qu'il faut ni un ampère au lieu de 500 mille pour revenir vite c'est par contre les portes du coup c'est vraiment pas déconnant parce que lorsque tu branches en soit en dessous de la télé et que je sais pas tu as une console un décodeur une télé qualité tu vois enfin un autre décodeur une télé qualité c'est pas déconnant au lieu de le mettre en wishy battu le mets en câble voire même une console que pas de câble genre la première 361 je t'aime et bah vraiment c'est pas déconnant du coup même pour monter dans ta chambre si tu t'en sert pas vraiment comme une box télé bas ça fait un cpl à côté nous avons deux prises cinch pour l'audio donc stéréo à côté nous avons une sortie optique pour aller vers un ampli classique un port hdmi et deux portes périté le don un auxiliaire pour sûrement mettre un amai ou à l'étude j'ai jamais réussi à s'en servir j'ai essayé de brancher à une console un magnétoscope dessus que dalle ça marche pas ou alors je sais pas comment ça marche et aussi dessus nous avons un port pour les cartes je pense que ça va servir à ça imaginons que j'ai un chabonné canal plus tnt et donc avec ma carte pour ça c'est une vieille carte mais vous êtes tu vois je pense que je peux mettre ma carte dedans voilà la nb4 et bataille ça sur le côté mais de temps t'avais la carte neuf avec ou la carte sfr quoi pour la télé sur l'autre côté nous avons un disque un slot pour disque dur voilà dans la version bas de gamme il n'y a pas de disque dur fourni avec je crois qu'il n'y a même pas de trappe d'ailleurs c'est un petit disque dur fourni par sfr voilà qui fait 40 giga mais qui a une capacité de 250 pour débloquer parce que ça se débloque les 250 giga tu dois payer à sfr je crois quelque chose soit directement c'est soit par mois je orange c'est par mois par exemple non chez orange tu payes de disque par mois et je crois que après tu as une option pour débloquer j'en sais rien putain j'ai la flemme de vérifier en gros oui tu dois aller sur le site d'internet de sfr ou les appeler et leur dire bonjour je voudrais avoir de sorte 250 giga dans mon disque et du coup tu payes pour avoir son disque oui orange et sfr qui font ça pourquoi parce que les lois je vais pas lancer dans la politique mais en gros il ya une loi soit copie privée ou un truc comme ça qui dit que si tu as un matériel audiovisuel et que tu as un disque dur ou un périphérique de stockage dedans et que s'il pèse de plus de 40 gigaoctets et bien tu dois mettre une payer une taxe en plus alors pourquoi free n'a pas entre guillemets cette axe c'est là où ils ont niqué le game par rapport à la c'est quoi c'est la freebox hd la dégueulasse avec les antennes et tout le disque dur était bas comme sfr dans la box je crois qu'il était intégré s'enlève et s'enlevait pas et c'était un 3 5 pouces aussi je crois et du coup pour la révolution et l'on mit dans le serveur pour faire un nas en fait en gros tu mettais fichier dedans mais ton petit celui-là aussi sert un peu de nas tu peux foutre les fichiers dedans mais que en smb je crois que on partage le fichier une dose tous les appareils qui permettent de partager du des fichiers font le smb normalement de base et du coup pourquoi free a fait ça et bien vu que la taxe ne s'applique pas à un nas parce que un nas c'est fait pour de la donnée et non pas de un contenu multimédia forcément du coup ils sont indiqués le game entre guillemets parce que du coup quand tu enregistres une vidéo quand tu enregistres une chaîne ou une vidéo avec le player de la révolution ou même la lire toi ça met tout sur le nas du coup ça récupère tout sur le nas sur la façade bah il y a écrit sfr c'est pas logique il y a un bouton d'aliment bah quand c'est quand il en veille c'est rouge et quand il a allié les verts voilà t'as un port carte sd et un port usb des flèches avec un bouton ok bouton retour et bouton sfr pour t'emmener au menu tu vois la télécommande alors comme la free box et pas comme celle d'orange d'ailleurs à les radios dire que par exemple afrarouge soit et quand on y a les chiffres de 0 à 9 enregistrer pour les moins volume plus retour et suivant play pause retour pas retour dans un milieu de ses retours dans le programme tu vois des flèches ok être en veille et c'est faire en vrai franchement je sais pas déconnant elle est bien ergonomique elle est stylée aussi franchement elle est pas mal en soit bien alors je n'ai pas envie d'allumer le décodeur parce qu'on va venir au problème des putains mais des putains de problème alors bah déjà vu qu'on a été quand on va commencer par ça avant ça le faisait pas ça marche très bien jusqu'à 2015 2016 jusqu'à ce que la télécommande que décide que si ton décodeur est en veille depuis je sais pas plus de cinq six heures bah je me désynchronise de du décodeur et du coup tu es obligé d'aller avec les flèches du décodeur dans le menu la re-synchroniser et c'est la même chose à chaque redémarrage de la box donc la télécommande c'est fait le cpl c'est un cpl fast donc comme je disais la box et gigabit et fait la fibre a fait de la full hd et plus si tu connais d'autres appareils va du coup ça fait encore plus de consommation et donc s'appelle jusqu'à 15 megabit seconde la full hd je crois que c'est trois megabit minimum donc ça va voir tu vois le free plug donc le cpl de chiffre qui est vendu avec free déjà pour commencer tout se détache là tout est connecté ensemble c'est pour la même raison que la famille comme la nes japonaise quoi c'est la nes française par exemple donc c'est pas la même maison que ça a la nes japonaise ils ont attaché les fils des manettes parce que ça coûte moins chère de faire des connecteurs qu'est ce que je peux dire d'autre cette merde c'est une calamité bordel de merde pour y avoir sur mon compte tout dire sous les gars il ya très longtemps je joueur du jeu rager sur cette putain de cpl de merde la box ne servait pas à regarder la télé mais me servait comme cpl pour venir amener à traite dans ma chambre pour le serveur mon ordi ma console pour moi tout ça et ce truc déjà est décidé à tout moment quand il voulait bonjour je fais la grève même s'il n'y a pas de le travail je m'en bat les couches je fais quand même la grève tu vois je sens raison tu vois genre limite je t'ai pas j'étais à l'internat toi j'étais tranquille il y a un pote il me voit ton site il marche pas je suis bizarre ah bah non en fait c'est normal cpl de merde et maintenant on passe au plat de résistance la box télé cette box une calamité j'en ai marre vraiment j'en ai marre qu'est ce que je pourrais dire déjà pour commencer bon en soit le switch franchement c'est vraiment une bonne idée enfin le switch le hub ce putain de décodeur ram dans tous les sens n'importe quel menu ram pourquoi c'est de la 3d comme dit xavier niel quand il parlait de la freebox la 9 box évolution de sfr à la sortie de la révolution donc un mois plus tard par contre pour l'interface vous n'êtes pas passé à la 3d contrairement à vos petits camarades de sfr 9 récemment bah parce que qu'est ce qu'on a on a une puissance colossale je pense trois quatre fois supérieure au truc que vous évoquez là et c'est surpuissance globalement au début on s'est dit on va faire la 3d seul problème c'est que s'il s'agit de faire de la 3d pour impressionner les filles c'est bien mais au bout on s'aperçoit que à l'usage c'est moins bon ça va bientôt faire sept ans que la révolution est là et franchement pour le j'en ai pas mais j'en ai utilisé pas mal tu vois et je n'ai jamais vu ramer une seule mais celle-là rame dans tous les sens d'ailleurs pour la petite anecdote même la nb4 la 9 box l'ancienne quoi elle rame aussi même en 2d c'est à dire qu'en deux générations de 9 box il n'a pas une qui rame pas dans les menus même dans le zapping ça rame dans tout oh ma box à rame qu'est-ce qu'on fait et si on foutait des jeux dessus allez ta box à rame tu fous pas des jeux dessus encore moins 3d un truc que j'ai oublié de dire parce que depuis tout à l'heure je râle dans la 9 box mais en vrai un truc qui est bien par rapport à la révolution c'est que tu peux revenir en arrière vers la révolution tu peux mettre pause ça enregistre mais plaît tu peux avancer sauf que c'est là tu peux revenir en arrière la banque télèche pas tu avais une scène marrante tu reviens en arrière ou alors tu fais un truc sympa c'est que tu mets pause tu vas aux chiottes où tu vas bouffer tu reviens voilà elle sfr a sorti une nouvelle box depuis donc en janvier 2017 j'ai commencé déjà m'en battre les couilles en août 2016 même avant qu'est ce qu'elle a de plus le décodeur avec disque dur le plus petit du marché elle ressemble à la 9 box quoi en gros elle fournit alors à ressemble à la 9 box plus elle est fournie avec la 9 box plus donc je sais pas qu'est ce qu'elle vaut je pense qu'elle ressemble à que je pense que niveau interface elle ressemblait à la box fibre tu vois qu'attends ils ont vraiment des appels ça décodeur plus c'est dégueulasse alors dedans c'est génial il ya des applications dedans un peu comme la très bonne sauf que contrairement à la free box n'est pas de store donc il n'y a pas non plus de développement qu'il ya c'est entièrement fermé quoi c'est de toujours développer ça en interne voilà je sais pas en niveau des appels disponibles alors moi de ce que je me rappelle donc il y avait d'animation il ya au féminin autoroute ou route je sais pas quoi météo france à l'eau ciné rtl et les radios aussi tu peux faire des recherches aussi dessus mais il n'y a pas de navigateur internet ouais c'est de la merde tu peux rechercher dans le guide des programmes dans le cas de club vidéo voir et c'est fair play quoi mais tu peux pas rechercher sur tête c'est quand même con maintenant les problèmes a vu caram dans tous les sens ça cause plein 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 de soucis que le fait que quand tu décides avec la taekwondo même avec le bouton tu mets le décodeur en veille et bah il se met pas en veille je suis tout simplement pas genre le son c'est le son le menu est là le son il tourne là il se passe rien je crois que si il affiche l'heure en mode genre je commence à m'éteindre mais il s'étonnera jamais la télécommande qui se désynchronise à chaque fois c'est de la merde le temps d'appui ultra long c'est de la merde quoi c'est de la merde et jusqu'en janvier 2018 2017 ils ont fourni ça ma mère a reçu un appel de cfr en fait c'est le genre d'appel on dit bonjour ça fait longtemps que vous êtes client ça vous dit à forfait vous êtes engagés sur dix ans voilà tu vois ce genre d'appel de merde et en gros bah ma mère la gueule à moi j'extrapelle on va dire ouais nique ta merde ta boxe de merde elle marche pas tu ne prends pas un con ça mais en moins vénère quand même tu vois mon gros leur a dit allez vous faire chier votre boxe à la con on marche pas la putain du coup le mec qui a fait ok on vous la change j'ai déjà quand même j'étais surpris toi c'est faire qu'elle est intelligent toi et du coup ma mère fait ok et tout déjà on est engagé deux mois heureusement on a un jour pour se barrer t'inquiète comment le faire et donc du coup ils ont changé la boxe sauf que ce serait pas drôle qu'est ce qui se passe quand la boxe télé ne marche pas tu change de la boxe télé mais sûr que non tu change la boxe internet c'est pas drôle sinon franchement vous êtes cons c'est comme si tu disais ouais ma bagnole la direction système marche plus change la portière frérot alors qu'est ce qu'il y a à dire dessus et bien c'est la 9 boxe nb6 d'ailleurs en plus elle s'appelle nb6 vac voilà en fait c'est la 9 boxe nb6 avec le vdsl ajouté et ils ont changé la carte wifi pour avoir du wifi assez à part ça ça a changé ils ont juste changé le wifi quoi c'est tout c'est l'ancien box ils ont changé le wifi ouais j'ai oublié de dire un truc qui faisait sur le cfr en prendre la boxe télé tout ça vu que on a changé uniquement de boxe internet et que comme je l'ai dit au tout début de la vidéo que le cpl était fourni avec la boxe que ce n'était pas d'être achable et que c'était en même temps l'alimentation enfin je n'ai pas dit mais en gros ça se voyait quoi et bah du coup on a dû rendre aussi l'alimentation de la boxe normal mais du coup il n'y a pas de cpl et vu que tu es obligé d'avoir le cpl enfin tu n'as pas obligé mais on va dire que tu vas pas mettre prendre un cap de 10 mètres pour aller dans ta chambre tu vois c'est un peu con t'aurais autant prendre des cpl et bien du coup le cpl qui était fourni avec pour la télévision bah ça n'a rien du coup vu que ça marche pas vu qu'il n'y a pas de cpl tu vois c'est juste une petite animée à la con tu vois on ne s' sait pas on ne s'what on ne s'entendent pas et on ne s'est pas